Est-ce que ce petit truc juste ici va me faire gagner des watts cette année ? J'y réponds dans la vidéo. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Julien de chez CeramicSpeed. Salut ! Salut ! Donc avec Metal Vélo, on est toujours dans un aspect de recherche de performance et comme vous l'avez pu le voir, on a fait l'étude posturale, on a monté sur un vélo bien plus haut de gamme que ce que j'avais l'habitude et aujourd'hui on va parler de CeramicSpeed qui a encore un petit aspect supplémentaire à la performance mais ça tu sauras mieux nous le dire. Exactement, donc du coup Quentin va pouvoir bénéficier de boîtiers et de chappes CeramicSpeed pour sa saison. CeramicSpeed va être principalement producteur de roulements céramiques, c'est fabriqué au Danemark, on a tout ce qui est roulements qui est fabriqué sur 60 heures, donc polissage, passage en presse pour avoir une des meilleures qualités de roulements céramiques qui puisse exister. On a de la chappe qui se différencie en deux gammes, Cotel et Classique. On a les boîtiers de la même façon, on peut avoir tout ce qui est roulements, direction qui sont la garantie à vie et sans entretien et on a tout ce qui est galets classiques. Ok, d'accord. Pour ma part, on va donc partir sur le boîtier de pédalier ainsi que la chape au niveau du dérailleur. Vous pouvez tester chez vous avec un boîtier de pédalier Shimano ainsi que la chape de base avec le dérailleur. Ici, je suis en Ultegra. En moyenne, pour avoir fait plusieurs tests, il fait environ un tour et demi avant de venir s'arrêter. L'idée ici, ça va être de changer ces deux composants et vous allez voir à la fin de la vidéo, on pourra comparer combien de tours ça fait afin de vraiment se rendre compte de l'amélioration que ça peut apporter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si au niveau du pédalage déjà, on est aidé, ça ne peut qu'aider à la performance. Donc, vous allez voir au fil de cette vidéo, ça va être impressionnant la différence. Donc, c'est parti, on va démonter tout ça afin de mettre en place le matos Ceramic Speed. On a profité d'avoir démonté la chaîne pour refaire le test, lancer le pédalier, ça permet d'avoir moins de contraintes. On passe de un tour et demi à deux tours en moyenne. Personnellement, quand j'entends parler de roulement céramique, je pense à ça, la chape, c'est visuel. On en a déjà entendu parler plus ou moins tous sur internet, c'est joli. Mais du coup, il y a le pédalier aussi. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce que ça apporte l'un et l'autre ? La différence, alors la chape, principalement, ça va être visuel. Le boîtier, c'est ce qui va te faire gagner en performance. La chape va te faire gagner en fluidité de passage de vitesse. Tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus réactif au niveau de tes vitesses, au niveau usure de chaîne. Le fait de travailler moins en contrainte avec ta chaîne, tu vas la préserver. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas qu'une chape esthétique. Ici, on va vraiment avoir un apport assez complet autour de la transmission. De toute façon, on le voit très très bien ici visuellement. C'est juste impressionnant la différence. Certes, mes galets Shimano ici sont un peu sales. C'est juste la saleté au fil du temps. Mais en l'occurrence, si jamais c'était neuf, il n'y aurait pas de différence. C'est-à-dire qu'il tournerait de la même manière. Si on prend un vélo neuf dans le magasin Matel Vélo, il tourne exactement de la même manière. Donc, la différence vis-à-vis des galets Ceramic Speed est juste impressionnante. Et le boîtier, ça va être principalement performance. Donc, s'il y a la première chose à changer au niveau performance, c'est le boîtier de pédalier qui va te faire gagner un petit peu plus de watts sur ton vélo. Ok, parce que moi, sincèrement, de base, je pensais vraiment que c'était la chape. Je ne savais même pas que c'était le pédalier. Bien sûr, c'est logique, mais je ne pensais pas du tout à changer le pédalier. C'est ce qui ressort le plus visuellement, la chape. Donc, on pense facilement à ça, mais on oublie forcément le boîtier de pédalier. C'est là où il y a le plus de contraintes, où on va avoir la puissance qui se dégage directement. Donc, c'est là où passe toute la puissance de ton pédalage. Il y a un des sujets qu'on n'a pas abordé, c'est l'entretien. Effectivement, on a beaucoup parlé performance autour de ce boîtier de pédalier. Mais un autre truc qui est vraiment important, c'est l'entretien. C'est un boîtier qui, normalement, peut se garder à vie. Il faut l'entretenir une à deux fois par an. Mais si vous l'entretenez bien, en fait, il n'y a pas de raison qu'il s'abîme. Alors qu'un boîtier Shimano, un boîtier d'origine, c'est devenu des consommables. C'est-à-dire que quand vous faites 10 000, 15 000 km par an, en général, le boîtier commence à craquer. En fait, il est mort, il faut le changer. Du coup, ça demande de l'emmener au magasin, de faire le changement, de devoir en acheter un autre. Alors que le boîtier Ceramic Speed, lui, certes, c'est un prix à l'achat au début, initial. Mais derrière, vous pouvez le garder très longtemps, voire à vie. De toute manière, ils sont garantis à vie. En bref, le boîtier de pédalier, c'est avant tout autour de la performance. Si vous ne cherchez pas forcément de la performance, mais un produit de qualité qui tiendra dans le temps, ça peut être aussi une super solution. On a donc profité de ce changement de transmission pour changer de plateau. Effectivement, j'étais sur un 52. On m'a énormément conseillé pour les courses élites l'année prochaine de passer sur du 54 sous peine de ne pas réussir à suivre tout simplement tellement ça roule vite. Donc, on a changé de plateau. On est passé sur des plateaux retors ici. On a monté tout ça sur mon capteur de puissance Ultegra. Et on va pouvoir à nouveau lancer le pédalier, le faire tourner. Et là, c'est juste impressionnant. Tout à l'heure, sur la chaîne, on était à deux tours. Ici, on est à cinq tours et demi. Et regardez ce mouvement de balancier. En fait, c'est tellement impressionnant. Il redescend au plus bas au lieu de rester bloqué. Maintenant, si on compare les deux. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. On le voit visuellement, ce boîtier de pédalier Ceramic Speed, c'est vraiment le jour et la nuit vis-à-vis de l'origine Shimano. Donc, j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir tester tout ça sur le vélo. Et moi, j'ai eu beaucoup de retours à ce sujet-là. On m'a toujours dit, si tu changes la chape, il faut absolument tout changer. Donc, le pédalier au minimum, pour que toute la transmission soit en céramique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que juste changer le pédalier, si on a un budget plus réduit, ça peut suffire ? La principale chose à changer, alors tout dépend après si on veut de l'esthétique ou si on veut de la performance. La principale chose à changer en performance, c'est le boîtier. C'est ce qui va t'apporter le plus. Esthétique après, la chape. Et si on change la chape, bien prévoir de changer sa chaîne en même temps pour avoir un ou deux maillons de plus, histoire que la chaîne travaille sans contrainte. C'est la fluidité globale en fait. La fluidité globale et améliorée avec la chape. Ok, d'accord. Bon, maintenant, il va être temps de refaire le test, mais avec la chaîne et la transmission complète, on passe sur deux tours et demie. Regardez la différence. On passe d'un tour et demi avec le pédalier et la chape d'origine à deux tours et demie dans la finalité. Et c'est peut-être quelque chose qui peut sembler anecdotique. Mais quand on réfléchit qu'on fait 100 tours de pédale par minute en moyenne, imaginez sur deux heures de course, combien d'énergie vous économisez avec un meilleur pédalage comme ici. C'est juste hyper impressionnant et Julien nous l'expliquera très bien. On parle beaucoup de performance par rapport du coup à ce pédalier. C'est quoi du coup la différence ? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus ? Tu vas gagner en poids, en résistance parce que les billes céramiques sont beaucoup plus rigides, plus légères et plus résistantes dans le temps qu'une bille acier qui peut être sur ton boîtier de pédalier. Donc du coup, tout ça cumulé fait que tu auras plus de performance sur un boîtier CERM X8. Est-ce qu'il y a des stats un peu symboliques ? Je ne sais pas, est-ce qu'on gagne des watts avec ça ? Alors, le cumul de boîtiers chape selon les boîtiers et selon les groupes qu'on utilise parce qu'en fonction de la chaîne qu'on met, en fonction du pédalier qu'on a aussi, il y a pas mal de choses qui changent. C'est entre 10 et 15 watts. Donc c'est quand même pas négligeable du tout ? Sur des courses de 3-4 heures où on est sans arrêt à la recherche de performance. Donc ouais, 10-15 watts, c'est pas négligeable. Ouais, carrément. Lister sur l'effort, ça devient vraiment beaucoup. Gagner des watts. On va préciser cette phrase tout simplement parce qu'on ne gagne pas vraiment des watts. C'est pas un moteur. On ne va pas gagner des watts, on va économiser des watts. C'est-à-dire que pour rouler à 40 km heure, si vous devez mettre 300 watts, vous économisez 10 watts. Donc pour aller à 40 km heure, vous n'avez plus que besoin de 290 watts. Vous avez économisé 10 watts. C'est important de comprendre cette nuance parce que pour gagner des watts, il faudrait un moteur. En fait, c'est la seule solution. On parle bien d'économie. Tout comme quand on est plus aéro, on économise des watts. Ou même avec des roues carbone qui sont plus ou moins hautes, on peut économiser des watts. Je trouvais important quand même de revenir là-dessus parce que la phrase gagner des watts avec quoi que ce soit, ce n'est pas vraiment possible. Bon, ça fait une semaine aujourd'hui que je roule avec la chape et le boîtier de pédaler Ceramic Speed. J'ai eu la chance du coup de pouvoir les tester durant mon stage avec mon équipe des N. Donc, j'ai pu faire 300 km dès le premier week-end avec. Forcément, ça m'a permis de découvrir un petit peu les produits. Le premier truc qu'on sort, c'est la fluidité de pédalage. Ça franchement, c'est le truc. Tu le sens directement. Ça tourne tout seul et tu as l'impression d'être accompagné dans ton pédalage. Ensuite, niveau poids, certes, on gagne quelques grammes. Ça, c'est du bonus. Et pour finir, au niveau de la performance, est-ce qu'on gagne des watts avec le boîtier Ceramic Speed ? Bien sûr que ça doit aider. On le voit bien assez visuellement quand on fait tourner le boîtier de pédalier. Ça doit forcément aider au pédalage. Mais niveau watts pur, je ne pourrais pas vous donner de l'information précise. De toute manière, je vais continuer de vous en parler toute l'année. Comme ça, vous aurez des actus. Si jamais ça vous intéresse de vous fournir en Ceramic Speed, avec Matériel Vélo, on vous propose un code de moins 5% avec le code qui s'affiche juste ici, RUEL5. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis en testant les produits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous, vous roulez déjà en Ceramic Speed, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai hyper intéressé pour avoir vos retours. N'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est vraiment hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout simplement à le faire. Comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Vous allez voir, il y a plein de belles vidéos qui arrivent. Bye bye.